– Madame, Monsieur, merci de vous joindre à votre rendez-vous de l'analyse et des commentaires sur l'actualité politique en République démocratiste du Congo. Je reçois pour vous, une fois de plus, Jules Bakatushipa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. – C'est moi qui vous remercie pour la confiance et l'honneur que vous faites. – Vous êtes analyse politique. La politique aujourd'hui, chez nous, est obnubilée par cette question de la Commission électorale nationale indépendante. Qui sera le président de la CENI ? Nous allons en parler. Nous allons aussi revenir un peu sur quelques aspects de l'actualité. Vous savez, la Congolité, on en a parlé. La justice, ma tata, est-il victime de l'injustice ? – Nous parlerons tout aussi de l'UDPS. Alors, pour ce qui concerne la CENI, la question était déjà… En fait, les dossiers étaient déjà au niveau de la Commission paritaire de l'Assemblée nationale, en fait, du Parlement. plus grand-chose qui reste à faire. On dirait que Déni Kadima va finalement être le candidat voté par les six composantes et que le chef de l'État va probablement valider. – Merci, je le disais, pour la confiance et l'invitation que vous me faites souvent pour venir répondre à vos questions, monsieur le journaliste. Concernant la présidence de la CENI, je crois que tous les Congolais, ils suivent de plus près l'évolution de la situation. Personnellement, il y a un peu d'inquiétude parce que, vous savez, nous l'avons tous appris. Et la démocratie, c'est la vie de la majorité, avec la protection de la minorité. Au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas que la majorité, il y a aussi la minorité. C'est celle qui est considérée comme l'opposition. – Concernant la question de la commission paritaire, d'abord, est-ce que c'est de l'opposition qui était censée faire partie de cette commission-là ? Est-ce qu'ils avaient pris part aux travaux ? – Qu'est-ce qui se dit la loi lorsque, volontairement, les députés refusent de siéger à une commission ou même à la plénière ? – Est-ce qu'ils ont volontairement refusé ? Ou ils ont posé des problèmes ou des préalables ? – Oui. Alors, est-ce qu'on a eu le temps de les écouter ? – Oui. Et nous sommes un pays où nous parlons de notre démocratie qui est encore toute jeune. Et c'est à nous de donner de la force et de la valeur à cette démocratie. Personnellement, en tant que tel, j'aime plus parler du consensus. Et que les gens puissent se parler, qu'ils puissent s'approcher, connaître qu'est-ce que les autres veulent. Est-ce qu'ils le veulent de bonne foi ou de mauvaise foi ? Il faut toujours éviter de faire le procès d'intention. Pensez que ceux-là qui refusent de venir, c'est de mauvaise foi. Peut-être qu'ils peuvent avoir quelque part raison. Mais accordez-leur aussi le temps de les écouter. Alors, à ce stade, les choses ont déjà pris une autre dimension. Ça se trouve déjà au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut plus faire marche arrière pour parler de la commission. Mais parlant du vote, quand vous dites que non, voilà, il y a eu les six confessions religieuses qui ont voté pour délicatement entre guillemets, parce que c'est vous qui les dites. Je me pose la question de savoir, est-ce que l'objectif principal pour lequel on avait confié la charge aux confessions religieuses, c'était pour passer au vote ? Mais les votes semblent être l'un des modes de désignation. Oui, mais l'objectif, c'est que les pères spirituels n'ont pas de parti pris. Ils n'ont pas de préférence pour tel ou tel autre candidat. Parce que quand on parle de vote, on sous-entend que les candidats doivent battre campagne. Ils doivent approcher toutes les parties prénantes au vote pour se faire accepter. Vous voyez ? Alors, là déjà, ça pousse, n'est-ce pas, aux confessions religieuses d'avoir les penchants sur un ou l'autre candidat. Voilà pourquoi je disais que le but pour lequel la mission leur avait été confiée, c'est parce qu'on disait qu'ils les font d'une façon désintéressée. Je ne vois pas pourquoi, si vous n'avez pas d'intérêt, n'est-ce pas, concernant un candidat, vous allez continuer à vous battre, n'est-ce pas, pour que ce candidat soit maintenu ? – Mais nous ne sommes pas sans ignorer que chaque confession religieuse, enfin, certaine, au moins, avait des candidats. On se rappelle que les catholiques avaient un candidat. Donc on peut comprendre qu'ils puissent les défendre. – Oui, personnellement, je suis contre les candidats portés par les confessions religieuses. Je suis pour que les confessions religieuses déposent, ça c'est mon avis, mon point de vue, c'est-à-dire que les candidats déposent, n'est-ce pas, leur candidature, leur dossier, mais que les confessions religieuses viennent avec leurs candidats, il y a possibilité qu'ils se battent pour leurs candidats. Et là, ce n'est pas bon. Donc, à la longue ou à la prochaine, si on devra leur garder ce pouvoir, n'est-ce pas, qu'eux ne portent pas de candidats. Mais la façon dont les choses se sont passées, pour l'actuel bureau, il était question, n'est-ce pas, qu'on puisse voir les critères que devaient remplir chacun de candidats. N'est-ce pas ? Alors, selon les informations, n'est-ce pas, comme nous les suivons à la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux, pourquoi pas, on dit qu'il y avait, les catholiques avaient leurs candidats. Mais, au fur et à mesure, nous avons appris, personnellement, j'ai suivi l'abbé Cholet qui a dit que, sur Top Congo, qu'eux, ils se disaient qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, laisser tomber leurs candidats. Et là, ça montre qu'ils n'avaient pas d'intérêt particulier par rapport à leurs candidats. Et si les six confessions religieuses avaient aussi leurs candidats, mais au nom du consensus, si la partie en présence trouve que non, les candidats ne réunis pas, n'est-ce pas, les conditions qu'il faut pour être un candidat consensuel. Pourquoi s'accrocher ? Personnellement, je ne suis pas contre Denis Kadima, loin de là, mais nous faisons des analyses pour faire voir que, qu'est-ce qui va arriver après ? Parce que l'homme prudent, il voit le mal de loin. Si c'est que ça va nous créer des problèmes après, on ne doit pas… – Des problèmes parce qu'il y a eu élection ? – Bien sûr, parce qu'au niveau de confessions religieuses, il n'y a pas eu consensus. Or, s'il y a consensus, déjà, ça tait les tensions. Imaginez-vous, nous tombons d'accord pour un candidat, même si je ne suis pas pour ce candidat. Mais comme nous l'avons tous accepté, vit les critères, je ne saurais pas lui faire la guerre. Mais l'opposition commence déjà à partir des confessions religieuses elles-mêmes, qui font déjà la guerre contre les candidats choisis par les autres. Mais ça risque d'avoir des répercussions, n'est-ce pas, dans la classe politique et dans la population. Et comment les chefs de l'État vont pouvoir travailler sous tension ? Il faut aider les chefs de l'État à bien réaliser la vision qu'il a pour la République. Mais ça doit se faire en paix. Or, la paix, n'est-ce pas, il faut la garantir, je dirais, par un consensus, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, si les confessions religieuses ne sont pas en mesure de réunir le consensus autour d'un candidat. Mais à qui d'autre on peut faire confiance ? Et regardez, il y a eu un candidat de confession catholique. Ils disent que nous voulons le faire tomber. Les six autres confessions religieuses, si il y a eu vote, si il y a eu vote, je dis, qui a organisé le vote ? Est-ce que les candidats avaient bâti campagne ? Combien ont voté pour ? Combien ont voté contre ? Est-ce que tous ont voté pour le même candidat ? Où sont les bilatins de vote ? Donc il est possible qu'il n'y ait pas eu vote ? Non, c'est des questions que nous nous posons. Parce que nous ne savons pas s'il y a eu vote ou il y a eu arrangement. Parce que s'il y a eu vote, il fallait qu'il y ait des urnes, qu'il y ait des bilatins, et qu'il y ait la voix parce que le vote est secret. Et qu'il y ait une campagne électorale ? Il y ait une campagne au niveau de la structure qui organisait les élections. Mais en même temps, vous semblez dire que le vote, que s'il y a un vote, c'est qu'il y a un gros problème. Personnellement, je dis qu'au nom du consensus, on ne peut pas parler du vote. Parce que le but pour lequel les confessions religieuses ont été choisis pour, n'est-ce pas, nous trouver le président de la CNI, c'est la neutralité. Donc ça devait être un candidat qui ne bénéficiait pas de certains avantages de la part des confessions religieuses. Donc il pouvait être prêt pour accepter n'importe lequel, mais qu'il réunisse du moins les critères parmi lesquels réunir le consensus tout autour de sa personne. Je dirais, sans pouvoir vexer les uns les autres, je prends l'exemple, par exemple, de Paul Sapu. Paul Sapu, il a fait ses preuves dans ce pays depuis un certain temps. Et il a aussi postulé. Mais nous n'avons pas appris que son dossier avait été ouvert. – Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? On a beaucoup parlé de lui, mais on ne l'a vu nulle part parmi les candidats lisses. – Mais il avait déposé son dossier. Nous, on a vu Paul Sapu aller déposer son dossier, comment je dirais, au bureau de nos campagnes. – Non, nous l'avons vu aller au bureau de l'église des réveils, déposer les dossiers. – Oui. – Nous l'avons vu. Mais pourquoi, quand ils se sont réunis là-bas, on n'a pas parlé de son dossier ? Parce que c'est un Congolais qui mérite aussi, vit son parcours. Moi, je me rappelle, quand on était encore à l'université, au début des années 90, Paul Sapu formait, n'est-ce pas, des observateurs électoraux. Et à ce titre, il a travaillé presque avec toutes les confessions religieuses. Les confessions religieuses, dans la plupart des cas, ils connaissent qui est la personne de Paul Sapu. Ils ne veulent pas l'ignorer aujourd'hui. Nous entendons, on nous parle de Cyril Le Botonco, on nous parle de Denis Kadima, mais pourquoi pas de Paul Sapu ? Pourquoi pas de lui ? Alors que nous l'avons vu défendre devant Louis Michel, toute la RDC, et les opposants, n'est-ce pas, et la majorité, et les prisonniers politiques à l'époque, il disait à Louis Michel qu'ils viennent récupérer les dictateurs qu'ils avaient placés au Congo. Qui pouvait prendre ce risque-là ? Et il était seul pour défendre toute une nation, tout un peuple. Mais c'est comme sérieux. Et arrivé au point où il pouvait aussi apporter son expertise, son expérience par rapport au process électoral, on n'ouvre même pas son dossier. – Mais ce sont les confessions religieuses qui décident, donc peut-être qu'elles ont trouvé qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne répondaient pas à leurs critères de sélection, de présélection. – Nous connaissons les critères et nous connaissons les personnes qui nous disent, du moins, qui ne remplissaient pas les critères, qui nous les disent. Parce qu'on ne parle pas de lui. Qui disent, non, voilà, il était là, il n'avait pas rempli les critères. C'est comme ça que nous avons choisi les autres. Mais on n'en parle pas. C'est comme si on a parlé seulement de deux dossiers, on a laissé les autres. Parce que moi, je ne crois pas qu'on avait ouvert les dossiers de tous les candidats. – Alors, vous pensez que si on avait pris le temps d'aller dans le fonds avec les différents dossiers, peut-être qu'on n'en serait pas là. Par exemple, parce que moi, je me rappelle la communication de Mgr, M. l'abbé Donacier-Schollet, qui disait que Mgr Outenbi, le président de la séance, avait demandé aux gens de rentrer et aller dormir et qu'on revienne le lendemain. C'est lui qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de leur accorder encore quelques temps pour retrouver le consensus. Mais pourquoi les autres ont refusé de rentrer ? Ils ont préféré rester travailler. Ils avaient quelle pression ? Parce que la prochaine session parlementaire, c'est le 15 septembre. Donc, avant le 15 septembre, les consensus pouvaient toujours être trouvés. Pourquoi ils avaient refusé de rentrer chez eux ? Parce que l'homme qui a sollicité, n'est-ce pas, une mesure des grâces, c'est le président. Parce que les PV qui doivent être transmis à l'Assemblée nationale doivent porter les deux signatures du président et du vice-président. – De la plateforme de confessions religieuses. – De la confessions religieuses. Maintenant, les PV qui sont partis là-bas portent quelle signature ? Voilà encore une question. Voilà pourquoi nous disons, écoutez, à ce stade, nous avons plus besoin de consensus que du vote. – Mais vous savez que c'est présenté peut-être de manière manichéenne entre ceux qui veulent arriver rapidement à l'élection, à l'organisation des élections, et donc qui sont parmi les six, et ceux qui veulent, qui sont dans des, comme on dit, atterrement funestes, qui sont peut-être les deux, qui veulent prendre tout leur temps et après poser des problèmes, des délais. – Non, non, qui veut noyer son chien, la crise de rage. Le chef de l'État n'est pas pour un glissement. Et moi, je vous dirais, les conséquences, s'il y a un glissement, s'il y a un glissement, il y aura dialogue. Quand vous allez dialoguer, vous perdez une partie du pouvoir et le chef ne peut pas commettre cette erreur. Donc, dire que les autres confessions religieuses veulent bloquer les choses pour qu'il n'y ait pas d'élection, c'est facile. Mais pourquoi ne pas le rencontrer pour discuter ensemble ? – Mais je crois que le chef de l'État a déjà reçu une demande de catholiques et protestants et qui traînent depuis autant de temps. C'est pour la première fois que lui, qui les reçoit aussi spontanément, botte en touche. Donc, il y a un problème. – Non, il ne faut pas penser que le président refuse de le recevoir. D'abord, il y a un problème d'agenda, ça, c'est la première des choses. Et le deuxième aspect, c'est que le président, il sait qu'il veut le rencontrer pour les problèmes au niveau de leur sous-composante par rapport au choix du président Lassani. Alors, pour éviter que le président ait la même mise sur la vie des uns et des autres, il faudrait attendre que les dossiers qui sont en train d'être traités au niveau de l'Assemblée nationale lui parviennent. je me réfère au Camalonda. Rappelez-vous, quand les confessions religieuses avaient transmis le PV à l'Assemblée nationale, c'était la même situation. C'est-à-dire, c'est du copier-coller au fait du Camalonda. C'est vraiment du copier-coller. Mais comme c'est du copier-coller, nous croyons que la conséquence sera toujours du copier-coller. Parce que c'est parti au bureau et les bureaux ils ont organisé au niveau de l'Assemblée, ils ont transmis au président de la République. C'est quand le dossier est arrivé auprès du président de la République qu'il y a eu des manifestations pour dénoncer la candidature de Roussard Malonda. Et le président ayant les dossiers à main, il pouvait enteriner ou sanctionner par inordonnance ou non. Il a préféré renvoyer les dossiers pour trouver les consensus. Or, à partir du parcours de tout le processus de choix du président de la Cédu du débit, jusqu'à ce jour, il n'y a pas consensus. Comme cela a été le cas lors du cas Malonda. Et quand ça va arriver auprès du chef de l'État, c'est alors qu'il peut ou ne pas recevoir des confessions religieuses les deux autres pour ne pas dire non, voilà, parce qu'ils ont vu les chefs de l'État, ils ont influencé sa décision. Il faut comprendre que le juge de l'État il est pour tout le monde. Parce qu'il voit, il est le garant de la nation. Il ne peut pas permettre que ses fils et ses filles ne puissent pas s'accorder au sujet d'un dossier aussi simple que ça. Certains ne se gênent pas de lui imputer un parti pris dans ces cas précis. Il serait pro un camp. Bon, ça c'est la démocratie, chacun peut émettre son point de vue. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Moi je crois quand le dossier va arriver auprès du chef de l'État, il connaît déjà ce que se passe parce que je ne crois pas que la situation échappe à son contrôle. Et il va comprendre qu'il n'y a pas eu consensus. Rappelez-vous qu'il y a eu l'IPV signé par toutes les confessions religieuses reconnaissant qu'il n'y avait pas eu consensus. Or pour le dossier Malonda, c'est parce qu'il n'y avait pas consensus que le président avait demandé aux confessions religieuses de revoir la situation. Donc pour l'instant, moi je vais encourager les chefs de l'État et tous les décideurs d'encourager les confessions religieuses à retourner autour d'une table et se parler. Et se parler. Ils ont commencé depuis un certain temps en train de discuter. Mais pourquoi aujourd'hui ils ne peuvent pas tomber d'accord ? À moins qu'ils nous disent qu'ils avaient des partis pris. Mais moi, je crois encore au bon sens de nos pères spirituels qui n'ont pas d'intérêt partisan ou d'intérêt égoïste à défendre. Alors, ils ne peuvent pas parler au nom des individus ou parler de personnalité. Ils doivent, n'est-ce pas, faire la promotion sur les critères. Les critères qu'il faut pour un président de la CENI. Qu'ils parlent des critères. Qu'ils ne parlent pas des votes. Parce que quand on parle des votes, vous pouvez ou ne pas rappeler les critères. Vous passez. J'ai suivi un exemple que l'abbé Cholet avait donné. J'ai trouvé que c'était pertinent. Quand il dit, écoutez, dans les critères, on dit que pour être président de la CENI, il faut avoir 30 ans. Mais celui qui vous nous présentait, il avait 9 ans, mais il rappelait tous les critères à part l'âge. Il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut. Et c'est pour autant qu'il faut passer au vote et voter pour lui comme président de la CENI. Non. Tout part d'abord des critères. même pour être retenu, n'est-ce pas, comme candidat, il faut remplir les critères. Si vous remplissez les critères, à ce moment-là, on dit non, voilà, il a rempli les critères et on peut passer au vote parce qu'il y a des candidats qui sont éligibles et inéligibles. Voilà. Donc, dire que non, le chef de l'État a la même mise, bon, ça, c'est ceux qui veulent toujours, n'est-ce pas, avoir cherché le pouls dans la tête d'un chauve. Mais je crois que le chef de l'État, il est là pour tout le monde. Il n'a pas intérêt à influencer le temps puisqu'il est partie prenante aussi au processus. Voilà. Bien. Mais je voudrais que vous puissiez nous éclairer. En bref, vous dites deux choses. Que le dossier arrive, soit transmis au chef de l'État et qu'il y a de fortes probabilités pour parallélisme des formes qui les renvoient pour consensus. Voilà. Deuxièmement, qu'il faut que les chefs des confessions religieuses puissent travailler sur le consensus. Voilà. Seulement, je me demande qu'est-ce qui aura changé depuis la dernière fois pour qu'on puisse avoir autre chose que cet impasse dans laquelle nous sommes entre chefs des confessions religieuses. Bon, c'est ce que je dis des intérêts partisans. S'ils n'ont pas d'intérêt personnel à défendre, ils n'ont pas besoin de ne pas trouver un consensus. C'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas consensus, quelque part, montre que parmi eux, il y en a d'autres qui ont des intérêts partisans. Alors, il faut les changer ? Pas les changer, mais leur demander de ne pas, n'est-ce pas, discuter autour de leurs intérêts personnels, mais qu'ils voient l'intérêt de la nation. C'est pour cette raison qu'ils sont là. Alors, moi, je demanderais si le dossier est transmis à la présidence pour que les chefs de l'État sanctionnent par une ordonnance, qu'ils reçoivent toutes les confessions religieuses et qu'ils leur offrent ces bons offices pour leur permettre de se parler. En tout cas, ils vont se parler et peut-être le chef de l'État fera l'arbitrage. C'est aussi ce qu'il reconnaît la Constitution. En tout cas, je demanderais aux six confessions religieuses de faire leur discussion à cette fois-là en présence du chef de l'État. Peut-être qu'ils regardent les critères qu'ils avaient tous reconnus et si chaque candidat remplissait ces critères, et qu'ils regardent pourquoi les uns sont contre X et les autres sont contre Y. Et pourquoi certains ont été escamottés de la liste ? Surtout ça aussi, surtout ça, parce que quand déjà autour du premier candidat on ne sait pas réunir le consensus, on va voir avec le deuxième, si on ne trouve pas de consensus, on doit aller aussi vers le troisième. Peut-être qu'avec le troisième on va trouver le consensus. Peut-être qu'avec le quatrième on va trouver le consensus. C'est pourquoi on ne nous parle que de série Libotoko. et de Denis Kadima. Pourquoi pas de Paul Sapou ? Et moi je me dis, Paul Sapou, il peut être l'homme de la situation autour de lui et le consensus peut être trouvé. Ça, rassurez-vous. Parce que, vu son parcours, vu, comment je dirais, sa probité morale, sa personnalité, quelqu'un qui pouvait s'élever comme ça dire non à Louis Michel dans une manifestation comme celle-là, en tout cas, il faut avoir un caractère, une personnalité. ce n'est pas donnant à tout le monde. Et il est sorti de là, c'est un sauf. Mais si c'était un garçon de la rue, peut-être on dirait que non. Je vous dis, la présence de Paul Sapou crédibilise le processus. Ça, croyez-moi. Et je ne vois pas les catholiques qui vont s'opposer parce qu'ils connaissent la personne, ni même les églises de réveil parce qu'ils connaissent aussi la personne. Mais est-ce que ce ne serait peut-être pas, s'il faut croire ce que vous dites, peut-être qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui crédibilise et comment il va s'en sortir s'il n'y a pas des investisseurs qui viennent ? Pour que les investisseurs viennent, il faut qu'il y ait la paix. Vous voyez comment ils sont en train de venir au pays parce qu'ils trouvent qu'il y a la paix. Mais dès lors que nous sabotons cette paix, c'est fini. Nous sacrifions le peuple. On ne peut pas sacrifier toute une nation, tout un peuple à cause des intérêts partisans. Nous avons besoin d'un président qui crédibilise d'abord les processus. Regardez. Félix, élu président de la République, le temps de se mettre au travail, il était en train de voyager par-ci, par-là pour faire accepter sa victoire. Ce n'était pas facile. Dieu merci. Les Américains étaient les seuls à dire que non, le monsieur, il a gagné les élections et les voix d'ailleurs qui lui avaient été attribuées, il en a eu plus que ça. Sauf que ça vit d'autres nations, emboîter les pas. Mais ce temps-là qu'il a consacré pour aller se faire entendre ou se faire accepter, il pouvait travailler au pays et ça nous rattrape aujourd'hui. Oui. Alors, on n'a pas besoin que cela soit le cas avec le prochain processus électoraux. Nous disons que maintenant là, nous avons l'occasion de corriger tout ce qui s'est passé par le passé. Ce n'est pas qu'hier, nous avons critiqué le fait qu'il y a eu le forcing et aujourd'hui, on fait la même chose. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous connaissez ce que ça va donner. On ne le souhaite pas, mais on ne voudrait pas que cela soit le cas. Ma question, je la reformule aussi. Est-ce qu'un président de la CENI ne devrait pas être en mesure d'arranger le coup pour les acteurs politiques en leur permettant de pouvoir se mettre des côtés des députés, des postes des sénateurs et que sais-je ? Parce que peut-être qu'on a pensé que par le passé c'était ça et que cela doit être perpétué sous ce régime. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que la CENI soit totalement dépolitisée, qu'il n'y ait que les acteurs de l'association civile qui dirigent la CENI, si je vous ai bien compris, je dirais que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, mais nous sommes là en face d'une loi électorale qui venait d'être promulguée. Donc, cela doit se faire en fonction de la loi électorale. La loi électorale, c'est une loi faite par les hommes et ne sera pas parfaite, mais au fur et à mesure, on va toujours arriver à harmoniser. Pour l'instant, moi, je me dis comment on peut parler d'un processus pour les politiciens sans les politiciens. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui gère les égaux des politiciens. C'est pour ça qu'on dit que le président de la CENI devra être une personnalité neutre qui a du charisme, qui a la forte personnalité pour faire passer le message à ceux qui vont se battre. Donc, c'est au fait cela que le législateur a pensé pour garder cette configuration de membres du bureau de la CENI. Oui, en fait, j'accepte cette lecture, mais je voyais les choses autrement par rapport à ma question précédente. En fait, c'était la question de savoir est-ce que les présidents recherchés, tant recherchés, est-ce qu'on n'est pas dans une crise parce que les présidents tant recherchés devraient être celui qui est conciliant, qui permet aux acteurs politiques de s'arroger des élus sans effort ? Bon, je crois qu'on a d'abord besoin d'un président qui a cette capacité-là. N'est-ce pas ? Parce que nous parlons de consensus. C'est lui qui compose et qui est dans une forme de compromission avec les acteurs politiques. Non, ce n'est pas une compromission. C'est qu'il y a la capacité de parler à tout le monde, quelle que soit leur obédience, parce qu'il lui-même n'a pas une obédience. C'est une personnalité neutre. Étant une personnalité neutre, il doit parler avec tout le monde sans arrière-pensée. Et on a besoin d'une telle personnalité. Et moi, je vous dis qu'avec Paul Sapou, c'est possible parce que ceux qui sont opposants aujourd'hui, Paul Sapou les avait défendis hier parce que n'oubliez pas qu'il est le vice-président de la Fédération internationale des droits et l'homme. À cause de cela, il a même défendu les dossiers de Jean-Pierre Bemba, rappelez-vous. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient dans l'opposition hier, mais ils ont bénéficié, n'est-ce pas, du soutien ou de la défense de ce même Paul Sapoula. Il a la double casquette. Il a travaillé avec les politiciens, il a travaillé aussi avec l'association civile. Mais à cause de cela, moi je trouve que c'est l'homme qui peut nous faciliter le consensus tant recherché vous voyez. Alors, si nous ne voulons pas de ce consensus, c'est-à-dire qu'on accepte la logique de l'affrontement. Mais le pays doit se développer, il doit aller de l'avant, mais pas de les affrontements. Pour le moment, privilégions les consensus et dans les confessions religieuses parce qu'on dit toujours mieux votard que jamais. Ils peuvent retourner, n'est-ce pas, autour d'une table pour dégager ce consensus que tous les Congolais attendent. Est-ce que le pays se trouve-t-il sous une forme de caporalisation par les partis politiques au pouvoir, Louis-Dépès en l'occurrence, qui veut s'arroger des espaces d'aisance, je ne parle pas que de la CENI, mais aujourd'hui, il y a un fait d'actualité qui a embrasé la toile comme c'est devenu courant chez nous, cette histoire d'examen d'État, nous sommes en plein dedans et je souhaite déjà bonne chance aux finalistes. Il leur a été posé une question sur l'U-Dépès sans spécifier de quelle U-Dépès il s'agit alors qu'il y en a quatre et en rentrant dans les détails d'organisation du parti politique de la dixième rue. Du coup, pour certains, ce n'est là que l'une des manifestations de l'hégémonisme politique que l'U-Dépès veut infliger au pays sans parler peut-être de ses intentions de contrôler la CENI. vraiment, donc on voit les diables partout, j'ai comme l'impression. Vous savez, ceux qui composent les questionnaires, ils veulent sortir dans les élèves une capacité de réflexion. Ils savent qu'il y a beaucoup de parties U-Dépès. Ils le savent. Mais, expressment, ils n'ont pas spécifié de quelle U-Dépès il s'agissait. Vous savez, quand la question est mal posée, il n'y a pas de réponse. Même si on peut vous dire non, l'U-Dépès, le président Mouboutou, le président Kassavoubou... Là, vous allez traumatiser les pauvres finalistes. C'est-à-dire que... Non, c'est l'élite de même, mon frère. C'est-à-dire que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Mais, par exemple, pourquoi, qui ne sait pas qu'Augustien Cabouet c'est une personnalité politique de ce pays ? Qui ne sait pas que l'U-Dépès c'est un grand parti politique ? L'U-Dépès, c'est-à-dire bien entendu, c'est un grand parti politique dans ce pays. Qui ne sait pas que Jean-Marc Cabouet c'est une personnalité politique dans ce pays ? Et ça semble être un peu une sorte de culte de la personnalité que de poser ce type de questions. Non, mais ce sont des personnalités... Comment nous avons appris l'histoire de Lomoumba, de Kassavoubou, c'est des personnalités politiques ? De Moboutou, de Moselle, Laura, de Zéry Kabila ? C'est des personnalités politiques On ne peut pas le leur refuser ? Ils sont dans des faits, comment on disait déjà, des faits privés qui sont des partis politiques. Donc ça ne concerne peut-être pas la nation. Nous, nous avons appris l'histoire de la BACO sans avoir vécu avec la BACO. Comment nous avons appris ? C'était des faits privés aussi ? Ça c'est l'histoire de notre pays. C'est pas hier, on peut parler de la BACO ou du MNC et s'en parler de l'U-Dépès aujourd'hui. Qui ne connaît pas que dans ce pays il y a eu un certain Étienne Tissé-Gedoua Mouloumba d'heureuse mémoire qui avait avec les 13 autres parlementaires créé le parti d'U-Dépès. C'est l'histoire de ce pays et les jeunes déjà doivent le savoir. Mais revenons à l'examen d'État. C'est une question de culture générale. Donc, vous devez connaître l'histoire de votre pays. Même si on mettait l'U-Dépès sans pour autant indiquer de quelle U-Dépès il s'agit. On peut mettre le Légev Kabila là-bas comme président d'U-Dépès. Mais c'est pour voir est-ce que ces jeunes gens l'élite de demain est-ce qu'ils connaissent l'histoire de leur pays ? Alors, il ne faut pas dire que non, c'est à cause de cela que l'U-Dépès va se retrouver partout. Non, et n'oubliez pas qu'il y a U-Dépès sur tout pouvoir. L'U-Dépès sur tout pouvoir. C'est comme à l'époque du MPR. Moi, avec vous, on a fait l'examen d'État à l'époque du MPR. Il n'y avait pas de questions concernant l'Impire. Il y en avait. On parlait de l'esthétique Makanda Kabobi et tout ça. Mais c'était l'effet privé. Où est l'esthétique Makanda Kabobi aujourd'hui ? C'est là où on formait le cadre du MPR. On parlait du bureau politique. C'était le bureau politique du MPR. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est contre l'U-Dépès qu'on a trouvé le mal partout. Celui qui a posé la question voulait faire réfléchir les élèves parce que c'est une question de culture générale. C'est lui qui a posé la question. On voit tout de suite le ministre qui est lui-même un au cadre de l'U-Dépès. C'est l'U-Dépès. Tu sais ce qu'il dit ? Oui. Il veut mettre l'U-Dépès tu sais ce qu'il dit là-bas ? Il n'est pas de l'U-Dépès tout court. Mais la question n'est pas de l'U-Dépès tout court. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'est pas ce qu'il est là. Et même si la question est posée est-ce que l'U-Dépès n'est pas dans l'histoire de ce pays-ci ? Non, écoutez, ces jeunes gens-là doivent connaître la culture générale de leur pays. Quand une question est mal formulée, on vous donne des possibilités ou de réponses ? Un, tel, deux, tel, trois, alors il n'y a pas de bonnes réponses ? Il n'y a pas de bonnes réponses ? Alors, une autre plutôt critique formulée aujourd'hui contre les régimes en place, c'est les dénis ou des justices. Je crois que l'actualité d'aujourd'hui a mis un exergue le cas Matata Pogno qui a été empêché d'aller se faire soigner et de reprendre son avion. Matata n'a pas pu partir et pour une certaine opinion, il s'agit de l'injustice dans la mesure où il a eu des immunités levées sur le dossier en justice relatif à la zérialisation et il y a une sorte d'abus aujourd'hui parce que on veut le poursuivre pour Bukanga Lounzo alors que ses immunités ne sont pas levées sur ces dossiers-là. Encore une fois de plus, merci pour cette question très pertinente. je crois que le chef de l'État dans son intervention à Goma il demandait beaucoup plus à la justice. Donc pour le chef de l'État la justice ne fait pas autant de ce qu'elle devait faire. Alors si la justice veut faire son travail il ne faut pas faire ce qu'on appelle obstruction à la justice. N'oublie pas que les fractions d'abord étaient individuelles. Mais revenons au cas Matata. Est-ce que Matata a des comptes à rendre à la RDC oui ou non ? Commençons par là. Il a bien entendu des comptes à nous rendre. Nous avons vu l'argent sortir pour Bokanga Lounzo. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Rappelez-vous qu'il y a des gens qui se sont levés pour dire que les criminels d'hier sont allés se cacher au Sénat pour bénéficier des immunités ? Peut-être que le cas Matata risque de donner à ces langues-là une parfaite raison. Ils avaient parfaitement raison de dire que les criminels sont allés se cacher au Sénat pour bénéficier des immunités. C'est la justice qui élève une nation. Matata a des comptes à rendre à ce pays, à ce peuple. Si la justice l'invite, il doit aller se présenter. Revenons-en aux immunités. Un sénataire ou un député, il a combien d'immunités ? Si nous disons allons au cas par cas parce qu'il a été invité pour un dossier, on a levé les immunités là-bas, donc il a une portion des immunités pour chaque dossier. Non, c'est les immunités quand elles sont levées, elles sont levées. Pourquoi il refuse de se présenter devant la justice ? Il se rapproche de quelque chose ou comment ? Moi, je me rappelle Matata Pogno de là où il était, je ne sais pas, dans un pays d'Afrique. En Guinée ? Oui, en Guinée. Il dit non, il est prêt pour affronter la justice. Il était sénateur ou pas ? Est-ce qu'il avait, quand il avait dit ça, il savait que les immunités allaient être levées ou pas ? Peut-être pas sur ces dossiers-là, il se sentait à l'aise ? Non, mais écoutez, la justice peut vous appeler même pour des faits que vous n'avez pas commis. Quand il se met des soupçons pour résoudre d'enquête, la justice peut vous écouter, elle peut vous entendre. Parce que le procureur, il instruit à charge et à décharge. La seule façon d'être blanchée, c'est la justice. Vous l'avez dit ici, dossier Zarianisation, Matata est sorti, Gaillard disait, dans ces dossiers-là. Voilà, peut-être pour Bougangalos, ça va aussi être le cas. Pourquoi refuser d'aller se présenter alors que pour un dossier, il s'était présenté ? Écoutez, les immunités, quand on les lève, vous ne le bénéficiez que si la justice vous dit que vous êtes maintenant acquitté. Il est déjà mis à la disposition de la justice. Vous pouvez avoir plusieurs dossiers, mais on commence par un. Dès lors que vous êtes devant la justice et qu'il y avait plusieurs plaintes contre vous, on ne va pas vous dire non, pour tel dossier, on a instruit, pour l'autre, on laisse, parce que vous devez d'abord récupérer les immunités. Non, on doit lever les immunités combien de fois ? On les lève une fois, on vous met à la disposition de la justice. Quand vous terminez avec la justice, vous récupérez vos immunités. Quand on les lève, vous les avez perdus. Quand vous terminez avec la justice, vous les avez récupérés. Et il faut comprendre qu'on ne fait pas un bras de fer avec la justice. On collabore, on coopère avec la justice. C'est pourquoi on vous dit vous plaidez coupable ou non coupable. Dès lors que vous dites que je plaide coupable, vous facilitez la justice. Et quand vous ne facilitez pas la justice et qu'elle doit vous condamner, c'est la peine maximale qui vous attend. Et les gens doivent le savoir. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on en fasse un problème, qu'on déduise, que non, c'est une justice sélective. Ça, c'est le point de vue de ce qu'ils veulent le dire. Mais si aujourd'hui, la justice vous justifie, vous dites que c'est une bonne justice, je n'ai jamais vu quelqu'un condamné aller dire que non, la justice avait raison de bien condamner. Il dit toujours non, la justice là, elle était instrumentalisée, c'était une justice. Mais écoutez, Nile n'était au-dessus de la loi. C'est pas pour rien qu'on a mis la classe, la cour constitutionnelle, c'est pour que le premier ministre soit justiciable. C'est-à-dire, il savait qu'en posant les actes, un jour, il pouvait être interpellé. Je ne veux pas croire qu'il savait qu'il allait être interpellé. C'est pourquoi il est allé se retrouver au niveau du Sénat pour bénéficier des immunités. Mais même alors, c'est un citoyen congolais qui doit appuyer sa justice. Moi, j'encouragerais Matata pour n'importe quel dossier qu'il aille se présenter devant la justice. Même si on l'a arrêté aujourd'hui, même si on le connaît, aujourd'hui. Mais écoutez, c'est par rapport au fait qu'il a commis. Si ces faits-là sont infractionnels, alors ça va être aussi une leçon pour ceux qui vont nous diriger demain. Ils se disent que si aujourd'hui, Matata est en train de connaître, c'est parce qu'il avait dirigé. Donc, la justice, comme l'IGF, selon vous, ne sont pas instrumentalisées, l'inspection générale des finances, je disais, ne sont pas instrumentalisées par les pouvoirs politiques. En une minute. mais l'IGF ne fait que son travail. Comment quelqu'un qui fait son travail ? Vous êtes journaliste, vous faites votre travail. Qui vous a instrumentalisé ? Vous avez la liberté de faire votre travail en tant que journaliste, mais vous êtes régi par certaines règles et certaines lois. C'est pourquoi vous voyez certains journalistes se retrouver en prison ? Parce qu'ils ont violé certaines dispositions de la loi. C'est pas parce que vous êtes journaliste que vous pouvez violer la loi. Pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, si la justice vous interpelle, allez répondre. L'IGF fait son travail. Il doit, parce que c'est la police de notre argent. L'IGF doit savoir notre argent, comment on l'utilise et nous rendre compte. Et moi, j'encourage l'IGF à faire encore plus. Même là, il y a des soupçons. Et l'IGF arrive. Même quand vous êtes soupçonnés, que l'IGF nous dise que tel est soupçonné, qu'on ne consache que tel est soupçonné. Parce que nous devons savoir ce qui nous dirige. Il nous dirige pour notre intérêt ou contre notre intérêt. Merci beaucoup, Jules Bakatushipa, analyste politique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada